Musique 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 Aouh Pfff Dramburger Wouh Arbe Musique Youpi les hard avec donc le Floptical, le Floptical donc c'est vous allez dire mais c'est assez étrange, c'est une sorte de nouveau périphérique, un nouveau support donc c'est en fait Insight Peripherals qui sort ça donc, merci pour le nom, sympa c'est une sorte donc de lecteur 3 pouces et demi donc normal, qui conjugue en fait la lecture-écriture des données magnétiques et le tracking optique, alors donc je vous rassure tout de suite Il ne comprend même pas ce qu'il dit en fait c'est un lecteur de disquettes à haute densité c'est à dire ça lie les disquettes à 21 mégas très haute densité, qui vont jusqu'à 21 mégas donc c'est du genre méga densité on peut le dire alors c'est en fait une sorte de le lecteur donc le Floptical, c'est une sorte donc en fait on pourrait dire de disque dur lecteur de disquettes, lecteur laser en plus d'ailleurs, je ne vous fais pas dire donc les disquettes de 21 mégas sont en fait des magnétos optiques donc un disque laser, transparent alors là ça me silanouille c'est transparent donc c'est absolument incroyable alors bon non seulement ce lecteur accepte en plus plein de périphériques puisque vous allez brancher il y a 6 connecteurs derrière donc c'est assez faramineux et puis en plus les temps d'accès sont moins élevés que ce qu'on pourrait trouver sur un disque dur puisque ils sont de 65 ms c'est vrai ? mais vu que c'est optique c'est plus lent c'est plus lent oui pardon oui c'est beaucoup plus lent c'est beaucoup plus lent mais en fait ça ne change rien puisque c'est un lecteur optique donc ça pourrait bien devenir quelque chose dans le futur sur lequel il faudrait compter avec si vous avez compris ma phrase c'est pas grave et puis Intel rapidement parce que c'est une petite blague d'Intel puisqu'on attendait tous le 586 et puis en fait non et non le 586 ne sortira pas non le 586 il va sortir en fait mais il s'appellera le P5 alors pourquoi P5 ? on ne sait pas dire le P5 peut-être IP5 peut-être non on ne sait pas en fait il paraît qu'il y a un concours dans Intel dans la firme Intel pour trouver un nom un peu plus évocateur parce que c'est vrai que P5 ça fait un peu marque de Ricard enfin je ne sais pas je dis n'importe quoi encore n'importe quoi c'est pas un joystick cette émission c'est de plus en plus n'importe quoi oui c'est complètement n'importe quoi mais ça nous plaît bon bref et c'est quelque chose qui s'appelle le freewheel alors ce n'est pas un joystick ce n'est pas un palonnier bon c'est pas tout ça c'est un volant ça nous rappelle le bon souvenir sur la CBS Colico mais oui mais donc ce fameux volant n'est relié en fait que par un fil donc à votre prise joystick mais il flotte dans l'air enfin bon il faut le tenir quand même et donc vous devez le déplacer pour indiquer les changements de direction les changements de direction donc gauche droite tout simplement comme un volant tout à fait normal et sinon et bien pour freiner vous tirez le volant vers vous assez violemment vous ne le foutez pas quand même dans la guerre et puis sinon pour accélérer vous le poussez donc mais là ne cognez pas le moniteur quand même ça peut faire très mal donc et bien voilà ça s'appelle le freewheel alors c'est quand même assez original et finalement bien éclatant sur les jeux de voitures forcément puisque c'est quand même fait pour ça et puis niveau technique c'est quelque chose qu'on n'avait absolument jamais vu c'est sorti disponible pour les ordinateurs compatibles donc Atari c'est à dire tous les ST et Amiga et ça sera adapté bientôt pour la norme PC avec une carte tout à fait spécifique en tout cas ça s'appelle le freewheel gâtez tout ça dans vos magasins alors le Painter Noël approche vous pouvez faire ce petit cadeau à votre petite soeur ou votre petit frère alors tout petit si vous avez 1000 francs ah oui d'accord oui d'accord oui alors donc s'il vous embête qu'il s'amuse trop avec vos logiciels de dessin vous lui offrez Painter c'est une palette graphique donc il pourra dessiner dessus avec un espèce de petit crayon je sais pas c'est trop s'il est optique j'ai pas vu j'ai pas essayé c'est une petite table et c'est spécialement pour les gamins alors oui bah oui enfin vu les couleurs ah oui d'accord il y a 16 couleurs on a le choix entre 16 couleurs et il y a 7 fonds donc vous les inventez vous même pas il y a 7 fonds ah oui d'accord et 50 figurines pré-enregistrées ah oui quand même donc ça fait un peu des calcomanie puisque vous les mettez dans tous les sens et puis les calcos et 1000 balles et puis 1000 balles il va s'amuser donc quand même 24h avec c'est bien bah oui c'est ce que je pense donc durée de vie pas longue du tout et puis bon assez cher bon ça risque ça doit être joli moi c'est original ça risque d'être fragile aussi bon c'est pas bon c'est bon c'est bon c'est bon bah comme c'est bon bah c'est bon l'unité de surveillance alors attention parce que ça devient compliqué l'unité donc de surveillance épidémiologique du conseil médical de Londres et concentre toi et bien a étudié donc quelque chose puisque c'était une rumeur qui se baladait depuis environ 10 ans donc il y a quand même une bonne rumeur comme quoi donc l'exposition prolongée quand même devant un moniteur pour les femmes enceintes et bien donnerait des fausses couches donc et donc comme il y a quand même pas mal de gens qui bossent devant des micros et pour pas mal de secrétaires féminines bah oui quand même parce que machine écrire c'est bien mais bon un traitement de texte c'est mieux et bien donc ils ont étudié ça très sérieusement mais c'est normal ils sont anglais donc et puis donc et bien leur rapport a été enfin donné et il n'y a aucun rapport entre l'exposition prolongée devant un moniteur et les fausses couches donc quand même on est très contents de l'apprendre par madame smith donc voilà donc on est quand même très contents de le savoir c'est un centre très sérieux qui a étudié ça comme quoi nous on est taré mais il y a des gens encore plus fous que nous en Angleterre donc à propos du moniteur et tiens dans les séries c'est bon de rire parfois n'est ce pas mes chers amis Firuga magasin de jeux vidéo Dumont a fait distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres la semaine dernière je dirai pas qui c'est laissez moi vous dire quand même que si le niveau de ce magasin est le même que celui de la plaquette on est quand même assez mal barré en effet non content bon d'utiliser des superlatifs encore plus méga plus plus que nous utilisons nous c'est déjà très fort c'est déjà très fort si vous voulez donc les listes des softs disponibles feraient hurler de désespoir les créatifs de l'horiciel aaaaaaaaaaaaaah je vous passe bien sûr les bonnes pies les tunis quids oula c'est un nouveau jeu qu'on a pas testé oui il y a quand même d'autres trucs dans le style aussi jean power c'est bon un jeu alcoolisé peut-être on sait pas enfin bon c'est un peu le jeu des 7 erreurs sauf que là il n'y a rien à gagner enfin disons que pour la plaquette il n'y a rien à gagner c'est peut-être un jeu t'es con bon disons donc je conclurai en disant bravo continue à nous faire rire à défaut quand même de nous étonner n'est-ce pas ah il est très méchant tiens dans la série des procès des procès petit procès par ce petit procès par là sachez quand même que et bien Apple a perdu son procès qui l'opposait donc en fait et bien à Microsoft et même Microsoft et Hewlett Packard après c'est très important Hewlett Packard voilà et donc le procès a duré depuis 4 ans et en fait Apple reprochait à Microsoft et à Hewlett Packard d'avoir copié son interface graphique alors que c'est Hewlett Packard qui a inventé le système eh oui non mais déjà d'une part oui mais en plus imaginez si elle avait perdu il aurait fallu changer donc tous les Atari un nouveau Falcon tous les Amiga tous les Commodore et voilà donc on aurait été très embêtés donc on est quand même bien content qu'ils aient gagné parce qu'il aurait fallu encore changer de machine et puis on serait revenu au système clavier l'Amstrad l'Auric etc etc rapidement aussi pour parler d'une pardon j'en bafouille d'une sortie elle est assez grosse celle-là d'une sortie donc c'est Dune le CD oui les musiques Spice Opera de Exos donc voilà on vous en avait brièvement parlé voilà en disant que vous alliez le faire alors ils l'ont fait alors ça sort donc en fait c'est donc un CD que vous pouvez trouver bon quand même partout partout quand même mais bon on va le trouver très facilement pardon et bien sachez que pour reconnaître ce CD c'est très simple parce que ça reprend à peu près il y a marqué Dune comme dans le film etc donc c'est très simple et puis en plus vous pouvez le commander mais malheureusement il n'a pas de numéro de téléphone ou d'adresse à qui le commander bien mais on peut le commander quand même non alors on peut le commander c'est marqué donc voilà c'est quand même super 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 et oui vous avez sûrement tous entendu parler de Hugo Délire sur FR3 si vous n'y avez pas partout si vous n'y avez pas partout si vous n'y avez pas partout oui donc ce jeu a été fait par Amiga et oui non mais ça a été fait sur Amiga donc sur Amiga et c'est même possible peut-être qu'il soit sur Amiga mais ça a été fait par Amiga mais ça a été fait par Amiga mais ça a été fait par Amiga oui oui donc sur ce jeu vous jouez avec le clavier du téléphone et oui à défaut de joystick c'est le téléphone donc vous utilisez plusieurs touches du téléphone le 5 le 3 je ne sais plus et vous faites avancer le personnage enfin avancer non il avance tout seul vous faites baisser ou sauter voilà on tourne à gauche ou à droite oui c'est assez limité c'est très très con il faut savoir qu'il faut appuyer au moins 5 secondes avant qu'il saute puisque c'est assez lent à la détente alors je suppose que même si vous habitez encore plus loin de Paris c'est encore plus long à réagir je vous appelle l'Australie donc dès que vous voyez un trou quelque chose comme ça un méchant qui apparaît au bout de l'écran il faut appuyer tout de suite pour qu'il puisse sauter 5 secondes après et puis il faut oui enfin si vous gagnez après vous avez le droit aux grosses bisous de Karen Cheryl et tout ça oula 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 qui heureusement ne chante qui heureusement ne chante pas oui heureusement mais qui a un superbe lifting quand même il faut bien dire c'est vrai il réussit quand même oui bon quand elle se tourne ça se voit mais quand même non pardon bon voilà c'est tout sur Hugo oui et puis si jamais vous y avez participé ce serait bien de m'écrire et puis comme ça vous me direz comment ça s'est passé on aurait vos réactions c'est très sympa quand même et oui c'est encore moi une previews Sherlock Holmes 2 sur PC et CD-ROM et oui donc déjà le 1 était très bien pour son époque et la celui-là hier soir bah oui c'était pas très vieux quand même c'était pas très vieux quand même oui 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 mais donc ça avance vite oui c'est vrai donc là il est quand même en mieux puisque c'est le 2 le retour et en effet les personnages sont digitalisés et ils se déplacent et parlent en même temps donc là vous leur posez des questions et vous les regardez répondre vous les écoutez répondre puisque tout est digitalisé donc vous avez une plus grande carte avec beaucoup plus de détails pas comme dans le 1 enfin les plus petites cartes et là c'est grand donc vous vous déplacez vous avez 3 3 sujets de recherche vous avez les deux lions the murder of the magnet oula et l'étoile volée ah oui voilà donc excusez moi pour l'accent donc bon ça risque d'être assez long quand même à trouver les énigmes de Sherlock Holmes vous lisez les bouquins ça doit sûrement pouvoir vous aider alors vous avez plus de 90 minutes de divertissement visuel c'est quand même assez intéressant vous pouvez reprendre les scènes bien sûr si vous n'avez pas compris les faire reparler il n'a pas compris il n'a pas compris non mais est-ce qu'il parle en anglais je suppose en plus donc je ne sais pas ah si 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 je parle en anglais oui donc il y a pardon excuse-moi il y a plus de 50 personnages donc c'est assez grand donc sur la carte ils sont tous répartis et 256 couleurs donc pour ce jeu digitalisé tout c'est beau c'est super et oui est-ce que vous avez déjà entendu parler de Walker ? et oui il y a à peu près deux ans et demi donc merci oui mais c'est pas la démo mon cher Antoine attention là c'est Walker de Psygnosis à le jeu le nouveau jeu de DMA Design qui est donc l'équipe de conception des shoot-up de chez Psygnosis pour être précis mais ce coup-ci nous concocte donc pour le mois de décembre Walker alors si vous voulez c'est un jeu dans lequel vous aurez à contrôler un engin donc comparable au fameux Walker de la guerre des étoiles dans le genre hé hé avec donc des grandes pattes une tourelle qui tourne à 360 degrés pour tirer dans l'eau ça ça paraît déjà assez intéressant et en plus sinon il y a quand même de gros engins et de minuscules oeufs des décors superbes style ville dévastée post-atomique ah une post-atomique oui il y a des décombres excuse-moi je vais bosser ma lère et en plus il y a des éléments différents des shoot-up habituels si vous voulez par exemple on peut manquer de munitions si on fait pas gaffe mais on peut vraiment manquer complètement et en plus il y a le problème de surchauffe des canons si on l'utilise trop vite un petit peu comme les armes françaises dans le genre n'est-ce pas ? un peu comme n'importe quelle arme d'ailleurs n'est-ce pas ? donc ça permet quand même d'être assez bien fait déjà les préversions sont superbes donc ça s'appelle Walker de Psygnosis donc le dernier DMA Design qui doit sortir au mois de décembre de toute façon chez Psygnosis il n'y a que DMA qui fait des bons jeux donc en gros en gros oui je pense que c'est malin excuse-vous X-Wing ah non pardon X-Wing sur PC LucasArts ou alors pour ceux qui connaissent plus Lucasfilm Games maintenant c'est LucasArts et donc et bien en fait depuis quand même le début des jeux vidéo on a eu pas mal d'adaptations si je puis dire inspirées et si je puis dire également de la Guerre des Etoiles donc de la trilogie de la Guerre des Etoiles si tu puis dire si je puis dire et ce jeu donc sera le premier se référent forcément directement à la trilogie puisque c'est Lucasfilm eux-mêmes tout seuls comme des grands il n'y a pas de problème de copyright pour la peine vous trouverez là-dedans et bien les musiques de la trilogie vous trouverez également les sons et les dialogues digitalisés d'ailleurs du film les vaisseaux du film les personnages les robots les images les animes tout du film sauf que c'est pas le film c'est l'avantage au moins d'avoir ce jeu donc qui a une profondeur un petit peu plus poussée que ce qu'on pourrait croire donc vous êtes Luke Skywalker évidemment on n'échappe pas à ce système donc un jeune pilote et bien plein de talons donc qui a rejoint récemment l'équipe des rebelles et donc vous aurez donc à suivre 3 campagnes donc avec chacune 12 à 15 missions pas mal avec donc également le choix des vaisseaux vous aurez donc le X-Wing Y-Wing et après donc et bien non c'est A-Wing pardon ils ne sont pas très doués pour leur alphabet et alors donc et bien sinon il y a donc la possibilité de contrôler plusieurs vaisseaux simultanément alors là ça devient un petit peu compliqué quand même et sinon les missions reprennent soit des scènes du film soit pas du tout donc au moins ils ont réussi à créer des choses un petit peu autour de ça c'est pas mal c'est net donc on peut quand même penser forcément à Wing Commander 2 quand on voit ce soft en previews parce que niveau présentation ça ressemble beaucoup c'est normal c'est du combat spatial avec beaucoup d'autres choses et puis donc c'est superbe vraiment sublime avec donc évidemment les côtés jeux de luxe puisque c'est très gourmand en mémoire et puis le strict minimum c'est quand même un 386 DX pour le PC ah bah oui quand même c'est évident donc c'est X-Wing ça va être sublime ça sort donc sur PC très bientôt donc c'est LucasArts qui me fait ça ok c'est beau et il faut conclure les previews rapidement avec Second Samurai vous vous rappelez The First Samurai quand même l'année dernière de Vivid Image donc Ezien ça revient sur Amiga le Samurai is back et il est back avec évidemment le méchant que vous aviez Oxy n'est-ce pas dans le premier épisode qui est de retour aussi donc le scénario est toujours très con alors vous allez reprendre du service donc dans 4 niveaux le niveau Twilight High Tech Shooting le niveau Shooting je vois pas du tout ce que c'est et alors le niveau Traditional Japan donc c'est quand même assez impressionnant alors au programme toujours la jouabilité exemplaire du First Samurai les bruitages absolument géniaux et puis en plus des graphismes améliorés c'est à dire que vous allez avoir des sprites absolument géniaux très très bien animés et donc ça ça nous fait bien plaisir sur Amiga et puis des énigmes encore plus feuls que dans le 1 avec toujours le même principe c'est à dire avancer détruire résoudre l'énigme pour passer le tableau etc donc en fait un soft d'aventure arcade assez classique mais quand même il y a en plus des tableaux intermédiaires entre les niveaux dans lesquels vous devez en fait trouver la solution d'une énigme pour sortir du tableau et évidemment il y a toujours des monstres plein le tableau donc en plus il faut bastonner la programmation est vraiment top niveau c'est très bien fait vraiment le style est très personnel en plus les graphismes et tout tout est bien à eux enfin je veux dire ils n'ont copié sur personne des idées originales donc pour les énigmes à chaque écran de l'action etc. c'est quand même le bit-demol de l'année il faut bien le préciser pas carrément je suis là sur Amiga donc Second Samurai de Vivi Dimèges et ceci conclut la preview les previews et nous allons pouvoir passer à une pause musicale Olé ! Olé ! Nouveautés Hola ! Youpi ! Les nouveautés avec Petit ou Silly Petit si vous préférez pas petit petit mais puti si vous préférez c'est Système 3 qui nous présente son soft sur Amiga et donc Silly Petit c'est un petit peu un jeu à part parce que bon évidemment le scénario est toujours aussi crétin puisque c'est le vilain pas beau donc magicien de service qui est accompagné d'ailleurs d'un chat donc voilà c'est toujours un petit peu n'importe quoi qui vient faire des malheurs des malheurs aux gentils habitants de la planète Zyl donc qu'on appelle les Kleras puisque bien sûr Klerasyl et bien évidemment ces habitants de Zyl donc en fait ce sont des boules donc c'est pas des tuyaux je vous en prie ce sont des boules des sortes de boules en caoutchouc donc élastique et donc c'est de là qu'en vient en fait toute l'originalité du jeu puisque vous vous allez incarner un de ses habitants donc vous allez incarner une boule donc le rêve de Laurent et donc une boule élastique etc etc donc c'est assez impressionnant alors pourquoi je dis que c'est un jeu à part puisque c'est un jeu d'arcade donc un jeu de plateforme mais tout à fait différent dans sa conception puisque le héros donc doit secourir des robots et les conduire à leur soucoupe volante dans chaque tableau donc et donc comme ce héros est une boule et bien il peut s'allonger comme une sorte de vulgar chewing gum donc oui 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 j'ai une boule sur la tête merci donc comme un vulgar chewing gum et donc il peut s'introduire même dans ses ennemis donc c'est quand même un autre rêve de notre ami Laurent s'introduire dans ses ennemis mais je vous en prie vous êtes dégoûtant pour les faire exploser donc c'est quand même assez impressionnant mais vous pouvez également comme dans Terminator 2 copier vos ennemis donc le T-1000 qui copiait ses victimes et bien là c'est pareil à savoir par exemple si vous avez à faire face à un monstre mangeur de lapin et qu'il ne veut pas vous laisser passer donc vous n'avez aucun choix pour le tuer et bien vous vous transformez en lapin vous trouvez un lapin vous copiez le lapin et vous vous faites avaler par le monstre mangeur de lapin et ensuite vous vous gonflez à l'intérieur du monstre et il éclate donc c'est absolument dégueulasse je m'élève contre ce jeu enfin bon c'est pas grave donc en plus c'est très très bien fait au niveau de la jouabilité et du maniement parce qu'en fait dans les premiers tableaux vous allez apprendre à manier un petit peu le jeu parce que c'est très compliqué vous pouvez faire plein de choses bon donc les premiers tableaux c'est facile et tout puis après on rentre quand même dans les niveaux parce qu'il y a 6 niveaux de plus en plus durs c'est vraiment des graphismes très très cute n'est-ce pas très mignons les bruitages sont très dessins animés puisqu'on est quand même en plein dedans et puis enfin un jeu de plateforme original que dis-je quand même c'est vrai quoi et en plus ça va plaire à tous les fans de Barba Papa puisque c'est un petit peu le principe donc voilà et oui et oui et oui il fallait quand même bien qu'il sorte un billard américain sur la Megadrive bah oui il fallait bien donc Data East l'a fait et ça s'appelle Side Pocket donc poche de côté c'est pas très compliqué comme titre enfin ça nous change un petit peu des hookers et machin dans le genre enfin bon si vous voulez ici vous êtes donc un professionnel du billard et vous devez donc gagner des dollars dans divers tournois à travers les Etats-Unis donc Los Angeles Las Vegas New York Atlantic City et les passes et les pires et oui sinon donc c'est un billard américain donc avec des trous des boules et des queues ça y est il l'a dit il l'a dit c'est pour vous empêcher de le dire mon cher Antoine la petite vue en lubrique qui t'a paru dans ses yeux oui 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 sinon donc des graphismes très très soignés très net Data East donc qui sont très très bons fabricants de jeux n'est-ce pas surtout spécialisés en arcade non non ils ont fait de très très bons jeux style Robocop en arcade qui sont superbes quand même il faut le dire c'est vrai sinon en plus quelques images digitalisées très sympathiques une petite musique dans le fond dans le genre style piano barre un peu avec en plus des options qui n'existent pas sur d'autres jeux de billard donc par exemple on a le tournoi en 9 ball avec 9 boules ah oui c'est une option laser pour détruire les boules adverses donc c'est parfait et en plus on a le trick game qui est un petit peu spécial en fait vous devez donc mettre une boule dans une des poches c'est le trick game le trick game mais par contre le principe surtout les radios excusez-moi Laurent mais oui le principe quand même c'est qu'il y a si vous voulez un verre d'eau au milieu du billard et le but étant de ne pas renverser le verre alors que la poche est vraiment à l'opposé et ça vous gêne vraiment donc il faut le faire agir sur les bandes enfin bon tiens j'ai oublié de le dire qu'il y avait des bandes voilà sinon donc c'est un soft assez réable et unique en son genre quand même sur Megadrive c'est absolument unique et c'est bien sûr et t'as dit au moins 18 ans donc ça s'appelle safe pocket c'est sur Megadrive et c'est fait par Data East quelque chose qui n'est pas plus sérieux ça s'appelle Kung-Food Kung-Food pardon donc c'est sur la lynx c'est quand même une chose assez rare sur lynx donc on est très content d'avoir une nouveauté sur lynx et bien donc niveau scénario et bien on a inventé donc un moyen pour faire vivre les légumes donc et bien vous êtes un gentil légume vous êtes un gentil légume mais quand même un bon gros légume plein de muscles quand même et donc Patrick Sabatier est sauvé et donc vous devrez jouer un peu les Jean-Pierre Coff et donc virer toutes ces espèces de salades ninja donc puisque certains ont même des bâtons d'ailleurs vous imaginez oui alors zéro de deux des légumes pareil bon bref donc voilà et alors donc vous êtes mi-homme mi-légume et bien vous avez donc plusieurs coups à votre disposition moitié à la moitié légume merci vous avez plusieurs coups donc à votre disposition pour détruire les immeaux les bestioles enfin les immeaux de légumes plutôt et donc vous évoluez sinon dans une sorte de jeu de plateforme c'est classique arrêtez le c'est quand même une sorte de jeu de plateforme avec quelques embûches etc et en plus donc le combat un peu à la ninja avec des légumes en faisant c'est pas japonais pourtant donc le maniement est excellent si si vraiment excellent et donc c'est quand même assez étonnant puisque la lynx est quand même délaissée en ce moment et c'est donc Atari eux-mêmes qui ont donc pondu donc ce jeu très niais certes mais quand même très jouable et qui te plaît beaucoup oui 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 finalement c'est du bon quand même c'est quand même assez rare sur la lynx on est content ça s'appelle donc Kung Food sur la lynx et c'est Atari c'est beau ça non ? c'est super merci Vincent on va revenir à des choses un peu plus sérieuses quand même avec Shinobi 2 oui Shinobi 2 non mais on arrête de présenter quand même 5 minutes sur la Game Gear c'est fait par Sega donc c'est toujours plus fort que lui et en fait Shinobi 2 c'est la suite de Shinobi donc vous voyez déjà au niveau du titre c'est fin c'est fin et vous allez toujours incarner le ninja en espèce de pyjama enfin on sait pas trop dans quelle tenue il se balade en fait et en fait les niveaux sont toujours aussi sur l'ordin arrête de te marrer Eddy merci s'il te plaît et j'ai du mal à finir en plus le principe du jeu c'est toujours le même en fait puisque bon bah vous allez vous balader toujours dans les niveaux mais là en plus il faut ramasser des cristaux il y a 4 cristaux ramassés des cristaux liquides certainement pardon ils sont forts c'est japonais et oui ils sont très très forts ils sont surtout très très cons pour les scénarios et puis en plus bah toujours si vous n'avez pas ramassé vos 4 cristaux vous ne pourrez pas passer au dernier niveau pour battre le dernier méchant donc c'est vraiment très ennuyeux non mais les graphismes les graphismes sur Game Gear c'est du top niveau quand même ça rappelle toutes les meilleures productions du style Mickey Mouse etc les bruitages ne sont pas en reste enfin surtout les petites musiques qui accompagnent le jeu donc c'est vraiment du top niveau c'est fait par Sega pour Sega et donc tous les fans de Sega vont aimer Shinobi 2 sur Game Gear c'est vraiment du top à vous les studios il est complètement taré oui c'est vrai oui voilà alors donc Stone Age arrive et bien bah non il arrive sur rester il arrive directement sur rester pas cette fois-ci et ça a été fait par Eclipse l'équipe qui nous avait pendu n'est-ce pas Wings of Death un jeu que certains connaissent assez bien parce qu'on a fait un concours avec ce logiciel et bien donc dans ce jeu donc et bien le but est assez compliqué je vais tenter de vous l'expliquer donc un petit dragon qui est vert d'ailleurs le jeu n'est pas japonais donc le dragon est vert ce dragon se trouve donc à un endroit du tableau c'est un jeu de réflexion donc et doit se rendre à la porte de sortie bien bon jusque là ça va le dragon donc ne peut marcher que sur les quelques dalles qui sont placées aux différents endroits de l'écran sinon il se casse carrément la gueule quoi bon et alors donc on peut déplacer les dalles dans les quatre directions pour que le dragon puisse marcher dessus mais elles continuent leur chemin jusqu'à un obstacle donc qui peut être soit une autre dalle soit même une brique et oui alors des briques il y a ça aussi en plus les briques déliminent donc l'air de jeu en plus ces briques ne se déplacent pas et elles permettent quelquefois donc d'avoir des ressorts et d'envoyer carrément le dragon carrément de l'autre côté il se casse la gueule enfin bon donc en plus de ça le dragon qui est très con quand même ne s'arrêtera que s'il rencontre un obstacle donc il est quand même aussi con qu'une dalle bon c'est vrai que Béatrice dalle enfin bon bref alors donc les briques renvoient également donc le dragon non les certaines dalles pardon c'est quelqu'un comment ça m'a emmêlé les pinceaux certaines dalles donc obligent le dragon à aller dans une certaine direction sinon certaines briques donc renvoient le dragon comme je l'ai dit tout à l'heure le maniement on s'y fait quand même assez rapidement bien que ça a l'air un petit peu compliqué au début niveau réalisation les graphismes sont quand même très clean c'est un jeu de réflexion c'est normal on a des carrés un petit peu partout c'est tout l'animation est parfaite et heureusement c'est normal il y a juste quelques petits carrés qui bougent donc le petit dragon qui se déplace et puis les sons sont pas mal puisque en plus vous avez le choix entre différentes musiques en soundtrack quand même sur ST donc bien donc c'est pas mal du tout quoi que ça se fait de plus en plus c'est vrai c'est vrai mais là bon pour un jeu c'est bien oui enfin bon bref donc voilà ça s'appelle Stone Age c'est sur Atari ST et c'est la superbe équipe d'Eclipse of Strider qui nous a fait ça sur ST voilà c'est tout c'est fini c'est parti 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 Attention les Robocop3 d'Océan arrive sur le PC et ça va faire très mal surtout à ceux qui vont y jouer C'est un soft qui peut plaire mais qui peut aussi fortement déplaire c'est toujours aussi bien programmé par l'équipe de D.I.D. Comment ? Tu ne te mouilles pas ? Je ne mouille pas du tout, merci, Laurent. Voilà, alors donc ça reprend tout à fait le film. Ça reprend le film, à savoir que vous êtes Robocop et il y a des méchants dans la cité, etc. Enfin bon, c'est très compliqué. Il y a toujours l'histoire de l'OCP, une espèce de méga-entreprise, méga-plus-plus, d'ailleurs, enfin bon, passons. Et vous allez, comme dans la version Amiga et Atari, pouvoir jouer de deux façons différentes. Soit jouer les scènes d'action les unes après les autres, comme vous le voulez, ou soit suivre une progression, comme le scénario du film. Et jouer pendant 3 heures. Et jouer, voilà, avec possibilité de sauvegarder, si on peut. Alors, que dire de ce jeu ? Sinon que ça se rapproche fortement, puisque c'est sur PC, ça se rapproche fortement de tout ce qui se fait en 3D sur PC, genre épique, genre... Océan aussi, d'ailleurs. Voilà, tout à fait, puisque vous allez avoir des scènes d'action et puis entre des scènes qu'on appelle, d'ailleurs, désormais des scènes cinématiques, n'est-ce pas ? On les copieure ! Oui, 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 qui sont d'ailleurs magnifiques, il faut bien le dire, mais qui n'apportent... Absolument rien ! On ne peut pas jouer. On regarde, quoi. On la regarde une fois, c'est bien, on la regarde deux fois, c'est chiant. Et donc, en fait, non, le principal reproche que je ferais, moi, bon, la 3D est vraiment géniale. Même sur un PC assez petit. C'est vrai, ça va quand même assez vite. C'est comme épique, donc, pour vous dire, c'est quand même parfaitement clair, c'est net. Sur un PC rapide, c'est trop rapide. Voilà, on est obligé d'enlever le turbo. Mais bon, il y a quand même des scènes d'arcade qui sont quand même franchement très chiantes. Genre le combat contre le ninja robot, qui est très mal fait. Et puis c'est très dur. C'est très lourd et tout. Et puis sinon, c'est du dégommage de silhouettes noires. Ça peut plaire, mais personnellement, je n'accroche pas trop. Mais, bon, ah oui, pardon. C'est quand même nettement mieux fait que sur Amiga et que sur ST. Merci, Benoît. Et évidemment, puisqu'on est sur PC, c'est quand même bien mieux fait. Le son, à noter que le son est quand même très mal fait. Par rapport à tout ce que je viens de dire. Le son est très en retrait de ce qu'on voit habituellement grâce aux cartes sonores, etc. C'est le petit hic. D'ailleurs, je vais le faire, je vais faire hic. Robocop 3 sur PC, pour ceux qui aiment. Seulement. Et oui, et pour ceux qui aiment aussi l'adaptation adaptée de l'Amiga, Moonstone de Mindscape sort sur le PC. Et non ! Donc, si vous voulez, à l'encontre de les Ursula Ré par exemple, Moonstone vous propose plusieurs versions du jeu, mais ici, pas vraiment question comme dans les Ursula Ré de cul au niveau du jeu. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne sais pas. Dans les Ursula Ré, on a le choix normal, soft, moyen, ou vraiment très hard. Oui, enfin très hard. Enfin très hard. Disons que là, c'est un petit peu différent. Là, on a le choix dans Moonstone entre soft ou gore. Ah, gore ! Gore. Oui, en fait, vous avez bien reçu. Donc, gore, c'est-à-dire que c'est un jeu d'aventure à action style à moitié jeu de rôle, mais pas trop quand même. Donc, on choisit le nombre de joueurs, le style de personnages en plus. Ensuite, on rentre dans l'aventure et donc là, lorsqu'arrive la partie combat, vous allez comprendre pourquoi le choix gore existe. Parce que si vous êtes dans un combat normal, bon, on se tape dessus, ça fait mal, il meurt, et puis c'est tout. Sinon, dans la version gore, le sang gicle. Eh oui, car les veines explosent. On peut dépréter son adversaire. Ou alors même, on peut le massacrer à la façon, si vous voulez, méthode parmentière. Ah, méthode parmentière, oui. Parmentière, oui. C'est assez haché, si vous voulez. C'est un petit morceau. Mais où sont les patates ? Non, pas bon. Bon, sinon, bon, il y a quand même la partie aventure avec visite des villes, on voit les médecins, bien sûr, parce qu'on s'agit plus soignés. Eh oui. Sinon, bon, il y a aussi les aubergistes, on peut se restaurer les armuriers pour récupérer des trucs, pour massacrer encore plus vos adversaires. Eh oui, sinon, les graphismes sont moins soignés quand même que la version Amiga, et les sons ne sont pas terribles. C'est un comble. Enfin, quand même, pour les gros fans de ce style de jeu, bien sanglants et tout. Bon, il y a des jeux de rôle qui sont très sanglants, donc ça devrait convenir à ce genre de personnage. Oui, non, mais là, c'est pas un jeu de rôle du tout, là, t'es gentil. Oui, n'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas ? Enfin, bon, sinon, c'est comme un bon mélange, quand même, point de vue aventure arcade. C'est très, très bien dosé, c'est très, très bien fait, quand même. Donc, ça s'appelle Moonstone, c'est de Minescape, et c'est un jeu très, très sanglant. Donc, je suis sur PC. Allez, on passe un mountain king complètement débrouillant. Bref, c'est Elite, qui débarque donc sur la NES. Donc, c'est quand même un jeu très, très vieux, Elite, qui avait dégéné, n'est-ce pas ? Le public avertit, quand même, des fanats de jeux vidéo. On attend la suite très bientôt. Très bientôt. Et donc, Elite débarque enfin sur la NES. C'est un jeu, quand même, qui arrive sur une console japonaise. C'est quand même assez spécial. C'est un événement, il faut bien le dire. Un événement, un événement. Enfin, on ne les prend plus pour des cons, donc. C'est quand même assez impressionnant. Ben oui. Alors, donc, votre but, il est très simple. Vous devez jouer plutôt les commerçants un peu de l'espace, donc, et en achetant des produits... En achetant des produits sur une planète, puis de les revendre sur une autre en faisant un méga bénéfice, et ainsi de suite. Mais, 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 il y a des pirates, attention. Les pirates. Mais, mais, mais ! Les pirates veillent, donc, et ils tenteront de vous piquer la cargaison et aussi votre fric, bien sûr. Donc, tout cela vous donnera des batailles spatiales absolument grandieuses. Donc, vous avez un radar, évidemment, on bat l'écran pour repérer les ennemis, c'est normal. Et puis, également, pour repérer les bases, oui, c'est quand même plus pratique pour savoir où elles sont. Sinon, eh bien, c'est quand même assez bien réalisé. On est assez étonnés. C'est-à-dire qu'on est, c'est vrai, habitués par des superbographismes, des très beaux vaisseaux multicolores qui se baladent partout à l'écran en 3D. Mais là, ce sont quelques lignes blanches, n'est-ce pas, qui se baladent sur un écran noir avec quelques petits points qui symbolisent les étoiles. Donc, c'est sur NES. Alors, on est un petit peu déçus sur la réalisation, mais sinon, ça reste quand même très intéressant. C'est Elite, et puis, donc, ça reste très, très difficile. C'est le premier jeu du genre sur NES. Donc, on est quand même très contents. C'est Elite, c'est sur NES, c'est beau, et c'est Imagineer qui a fait ça sur la NES. Tu vas vous parler de Dynablaster sur la NES. Enfin sur la NES ! Peut-être plus connu sur le nom de Bomberman. On peut le dire. Donc là, c'est une cartouche française édité par Hudson et où on peut jouer jusqu'à 3 joueurs. Enfin, il faut avoir le branchement spécial de la NES pour ça. C'est pas 4 joueurs ? Non, non, 3 joueurs. Oui, on peut aller jusqu'à 5 joueurs avant sur la NEC, mais là, non, 3 joueurs. C'est bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est super que si on peut jouer à 3 joueurs, c'est quand même ce qu'il y a de mieux sur ce jeu. Donc, ça ne change pas. Vous avez des labyrinthes et en votre possession, plein de bombes pour exploser les murs, les méchants, tout le monde. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup de scrolls, sauf quand il y a un labyrinthe qui fait plusieurs écrans, dames longues, des détonateurs ou des bombes supplémentaires. Dans ce jeu, sinon, les décors ne sont pas très recherchés. C'est pas le principal. C'est un jeu qui fait éclater la gueule de son voisin. un coup de bombes. Oui, c'est un jeu d'ailleurs assez vicieux. Oui, bah oui. Et A3, ça peut être très drôle. Ah oui, vous adorez. Oui, je vous l'en ai dit. Donc, Dynablaster, si vous ne l'avez pas encore eu sur d'autres machines, là, vous pouvez l'avoir sur NES. On est quand même content. Oui, une petite adaptation. Revue de presse. Tilt du mois de novembre, donc c'est le numéro 107. C'est absolument fou. Sur la couverture, quand même en gros, annoncé le match du siècle. Donc, le Falcon 030 et l'Amiga 4000 vont-ils manger le PC ? Oui, l'article le plus nul du siècle. Oui, donc n'importe quoi. Non, c'est assez intéressant parce qu'ils comparent en fait l'Amiga, la nouvelle Amiga 4000 au Falcon 030 sur chacun des points, donc graphisme, etc. Et puis ensuite, ils disent « Alors, mon cher Danny Boulok, vous qui êtes un spécialiste de tout, est-ce que vous pouvez nous dire si ces deux machines vont manger le PC ? » Et donc, évidemment, Danny Boulok, en spécialiste qu'il est, répond « Eh bien, je vous affirme que non, puisque le PC est là depuis environ 20 ans et blablabla. » Donc, voilà, en fait, on connaît la réponse. Mais c'est intéressant de connaître en fait les caractéristiques précises, analysées précisément par les analystes de Tilt qui sont quand même bien mieux que les analystes de Génération 4 pour ne pas le citer. Génération 4, voilà. Sinon, toujours les avant-premières, pas terrible, les avant-premières, franchement. La disquette fournie avec le jeu, voilà, on est bien content. Et puis, toujours les tests de démo sur PC, ça c'est sur PC, voilà. Sinon, les trucs habituels, voilà. C'est... D'accord. La rubrique Paintbox toujours avec des graphismes merdiques. C'est à vous. Et concernant Tilt aussi, il faut préciser. La semaine prochaine. Non, alors Tilt, ils font rien la semaine prochaine ? Les Tilt-Odor. Voilà. Ah, les Tilt-Odor. La remise des Tilt-Odor un jeudi prochain, donc voilà. Au revoir. C'est à vous. Bien, rapidement, Joystick, et après on passera à Génération 4, d'accord ? Bien, Joystick, toujours énorme avec plein de pages. Ils sont très fiers quand même d'en lancer. Donc, ils sont, c'est ça, après un japonais. Un prince japonais qui... On s'en fout complètement. Donc, pour eux, c'est Noël avant Noël, comme quoi c'est très drôle. Donc, avec quand même plein de sublimes photos et d'études sur plein d'éditeurs, entre autres, Infogramme, le CDI, etc., Core Design, et puis Philips. Plein de choses. Des concours à non plus pouvoir, avec des délires dans les règlements d'ailleurs. C'est drôle à dire, mais oui, mais oui, mais oui. Et puis, sinon, bien sûr, analyse du Falcon, Street Fighter 2, bien sûr, sur micro, et puis alors, plein d'autres choses avec Alone in the Dark et nous, on l'attend toujours, merci. Et donc, Metal Magic 4, etc., plein de bonnes choses, encore un numéro énorme avec plein de news. Rapidement, Genecat. Alors, Genecat, en couverture, en gros, Kim Basinger, enfin, qui est censé être Kim Basinger, c'est dessiné approximativement. Donc, il nous parle des nouveaux jeux Psynosis, et non, Psynosis n'est pas perdu, et il nous parle de Lemmings 2, de Walker, et ils sont heureux de nous faire voir les premières images de Dracula. Dracula version Maxi CD machin et tout, c'est un match dans sa tête. Maxi, je vais faire Maxi. Cryo, déesse de Dune, alors, il parle de Dune, des musiques, sur CD, ils disent qu'après, KGB, c'est un super jeu, et Kim Basinger, qui est sur la couverture, dans Cool World, de Cool World. Il se pose aussi la question, le jeu de l'année, peut-être, Alone in the Dark ? On vous le dira, on vous le dira. C'est certain. Et, et un petit test sur les manettes, voilà. Les photos sont de plus en plus merdiques, et le contenu des articles est de plus en plus merdique, voilà. Dramarieur ! Dramarieur ! Sous-titrage FR ?